les tablettes des modes tablette 14 écoute moi bien oh nous allons plonger au coeur d'une grande sagesse qui s'est perdu depuis l'époque des gardiens et que les hommes ont oublié à travers les âges sache tout d'abord que cette terre est avant tout une porte interdimensionnelle gardée par les pouvoirs inconnus des hommes le seigneur ténébreux en garde l'entrée qui mène sur une terre céleste il sait que la voie qui mène vers la sphère de harulu est gardée par des barrières qui ne peuvent être ouvertes que par l'homme qui vit dans la lumière sur cette terre je suis le dépositaire des clés qui ouvrent les portes de la terre sacrée j'ai reçu l'ordre des grands pouvoirs au dessus de moi de laisser ces clés disponibles pour l'homme qui cherche avant mon départ je veux te donner les secrets qui te permettront de te libérer de la servitude des ténèbres et des chaînes de la chair pour t'élever de l'obscurité vers la lumière sache que l'âme doit être nettoyée de toutes ces obscurités avant entrer dans le portail de la lumière c'est pourquoi j'ai mis en place les mystères afin que ces secrets puissent être découverts même si l'homme sombre dans l'obscurité il pourra toujours se fier sur la lumière comme guide caché dans l'obscurité voilé par des symboles il sera toujours possible de trouver la voie qui conduit au portail de la lumière dans l'avenir l'homme vanille et mystère mais le chercheur authentique saura toujours trouver la voie maintenant je te demande de garder précieusement mes secrets et de les transmettre seulement à ceux que tu auras mis à l'épreuve ceci afin que la voie juste ne soit jamais corrompu et que le pouvoir de la vérité puisse prévaloir à jamais écoute moi bien attentivement maintenant je vais te découvrir le mystère soit attentif au symbole des mystères que je te donne fonde une religion parce que ce n'est qu'ici que l'essence de ces mystères pourra survivre l'âme qui quitte cette terre parcours deux régions entre cette vie et la vie divine la gloire où se trouvent les pouvoirs de l'illusion et sec et 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 spète le royaume des dieux Osiris est le symbole du gardien du portique c'est lui qui repousse les âmes des hommes sans mérite la sphère de ceux qui sont nés du soleil du ciel la sphère de ceux qui sont nés du ciel la terre des grands êtres lorsque mon travail parmi les hommes sera terminé j'irai les rejoindre dans ma maison ancestrale il y a sept maisons dans le royaume des puissants et trois gardes devant le portail de chacune de ces maisons il y a quinze voies pour atteindre la droite les maisons des seigneurs de l'illusion sont au nombre de douze chacune est différente et pointe dans l'une des quatre directions les grands pouvoirs qui jugent les morts qui cherchent l'entrée sont au nombre de quarante deux qui cherchent l'entrée sont au nombre de quarante deux les fils d'Aurus sont quatre il y a deux gardiens de l'est et de l'ouest Isis est la mère qui intercède pour ses enfants c'est la reine de la lune qui reflète le soleil Ba est l'essence qui vit pour toujours Ka est l'ombre que l'ombre que l'homme appelle la vie Ba ne vient pas tant que Ka ne s'est pas incarné voilà les mystères qu'il faut préserver à travers les âges ce sont les clés de la vie et de la mort Ba 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 écoute dans le mystère des mystères découvre le cercle qui n'a ni commencement ni fin la forme de celui qui est un et le tout écoute écoute et comprends va et applique le et si tu voyageras tu voyageras sur ma voix mystère de tous les mystères mystère de tous les mystères le grand secret que je vais te révéler est pourtant clair pour celui qui est né de la lumière mystère je vais déclarer un secret d'unité d'initié qui restera incompréhensible pour le profane mystère de tous les mystères le grand secret que je vais te révéler est pourtant clair pour celui qui est né de la lumière je vais déclarer un secret d'initié qui restera incompréhensible pour le profane 3 3 et le mystère qui provient de l'un écoute la lumière va descendre sur toi dans l'ancien des origines se trouve 3 unités en dehors desquelles rien ne peut exister ces 3 sont l'équilibre la source de la création un dieu une vérité un point de liberté les 3 provient du 3 de l'équilibre pouvoir toute la vie toute la mensuétude tout le pouvoir les attributs de dieu dans sa maison de lumière sont trois pouvoir pouvoir infini sagesse infini amour infini il y a trois pouvoirs qui sont donnés aux maîtres transmuter le mal transmuter le mal transmuter le mal favoriser le bien et faire preuve de discrimination dieu réalise trois choses inévitable manifeste le pouvoir la sagesse et l'amour à ces trois choses se rattache trois pouvoirs qui créent toute chose l'amour divin possède la connaissance parfaite la sagesse divine connaît tous les mois impossibles et le pouvoir divin est acquis par la volonté commune de l'amour divin et de la sagesse l'existence comporte trois cercles le cercle de la lumière orisie de dieu et que lui seul peut traverser le cercle du chaos où toutes les choses de la nature immergent de la mort le cercle de la conscience où toutes les choses proviennent de la vie toutes les choses animées ont trois stades d'existence le chaos où la mort la liberté humaine ou la félicité du ciel les choses régie par trois nécessite le commencement dans l'imbis le cercle du chaos et la plénitude du ciel l'âme a trois voies l'homme la liberté et la lumière il y a trois obstacles le manque de volonté à obtenir le savoir le non attachement à dieu l'attachement au mal les trois se manifestent dans l'homme les rois de ses pouvoirs intérieurs sont trois dans le corps de l'homme il y a trois chambres des mystères qui sont connus et inconnus et maintenant écoute celui qui est libéré et qui surpasse la servitude de la vie pour aller vers la lumière les trois se manifestent dans l'homme les rois de ses pouvoirs intérieurs seront trois dans le corps dans le corps de l'homme il y a trois chambres des mystères qui sont connus et inconnus et maintenant écoute celui qui est libéré et qui surpasse la servitude de la vie pour aller vers la lumière sachant que la source de tous les maux doit s'ouvrir oui même les portes d'Aulu ne pourront rester fermées et pourtant fais attention aux hommes qui veulent entrer au ciel si tu n'as pas le mérite oui il serait préférable que tu tombes dans le feu sache que les célestes passent à travers la flamme pure à chaque révolution des cieux ils se baignent dans la fontaine de la lumière à chaque révolution des cieux ils se baignent dans la fontaine de lumière écoute bien ce mystère oh homme il y a longtemps bien avant la naissance de l'homme j'ai habité l'antique Atlantide c'est là que dans le temple j'ai bu à la sagesse qui m'était versé comme une fontaine de lumière par le gardien j'ai obtenu les clés pour réaliser mon ascension dans la lumière de ce grand monde où je me suis présenté devant le saint des saints qui siège dans la fleur de feu et qui est voilé par les éclairs de l'obscurité pour éviter que mon âme soit mise en éclat par sa gloire au pied de son trône de diamant il y avait quatre rivières de flammes qui se déversaient vers les mondes des hommes à travers les nuages la salle du trône était remplie des esprits du ciel ce palais des étoiles était vraiment une merveille au-dessus du ciel comme un arc en ciel de feu et de soleil les esprits étaient formés pour chanter la gloire du saint c'est alors que du milieu du feu une voix céleste suffit d'entendre contemple la gloire de la cause première j'ai vu cette lumière qui se tient au-dessus de toute obscurité et qui reflète mon propre être j'étais parvenu devant le dieu des dieux l'esprit soleil le souverain qui règne sur les étoiles des sphères la voix suffit à nouveau entendre il y a un le premier qui n'a ni commencement ni fin qui a créé toute chose qui gouverne tout qui est bon qui est juste qui illumine et qui supporte c'est alors qu'une lumière intense se répandit du trône pour encercler et élevé mon âme grâce à son pouvoir c'est alors que je me suis déplacé rapidement à travers les cieux pour découvrir les mystères des mystères pour voir le coeur du cosmos et pour finalement être transporté sur la terre d'Arulu et comparaître devant les seigneurs dans leur maison céleste ils ouvrirent les portes ils ouvrirent les portes pour que je puisse contempler le chaos primordial mon âme frissonna devant cette vision d'horreur et je me retirai de cet océan d'obscurité je compris la nécessité de cette barrière entre les deux mondes et je compris pourquoi les seigneurs d'Arulu l'avaient mise en place seulement eux dotés de cet équilibre infini avaient le pouvoir de bloquer la voie du chaos seulement eux pouvaient préserver la création de Dieu c'est alors que j'ai passé devant le cercle du 8 pour rencontrer les âmes qui avaient conquis l'obscurité et voir la splendeur de la lumière où il résidait j'ai désiré prendre place dans le cercle mais j'ai aussi voulu poursuivre ma voie et choisir l'oeuvre qui me convenait j'ai traversé les chambres d'Arulu pour revenir sur terre où mon corps repose je me suis levé de mon repos je me suis avancé devant le gardien où j'ai fait le vœu de renoncer à tous mes droits jusqu'au moment où mon travail sur la terre serait complété lorsque l'âge des ténèbres sera enfin terminé alors écoute-moi bien oh la parole que je vais te confier contient l'essence de la vie avant que je retourne dans les chambres de l'amantie je dois enseigner le secret des secrets le secret des secrets de façon à ce que toi aussi tu puisses t'élever dans la lumière garde bien cette parole et cache ces symboles afin que le profane ne puisse en rire pour ensuite y renoncer dans chaque pays tu formeras les mystères afin que le chercheur authentique puisse travailler dur pour les découvrir et que le lâche et l'aventurier soit écarté c'est ainsi que les secrets seront dissimulés et préservés jusqu'au moment où la roue du temps aura tourné mais sois rassuré à travers l'âge des ténèbres mon esprit attendra et veillera à partir du royaume caché lorsque tu auras passé toutes les épreuves tu pourras m'appeler avec la clé que je vais maintenant te donner alors moi l'initiateur je répondrai à ton appel et je viendrai viendrai du royaume des dieux au plus profond de la mentie pour transmettre à l'initié les paroles de pouvoir je te préviens ne me présente pas quelqu'un qui manque de sagesse dont le coeur est impur ou dont la volonté est faible si c'est le cas je te retirerai le pouvoir de m'appeler les profondeurs où je sommeille va et conquière l'élément ténébreux exalte en toi la quintessence de la lumière va et appelle tes frères appelle tes frères afin que je puisse reprendre la sagesse de ma lumière pour éclairer leur voix lorsque je serai parti viens dans la chambre sous le temple assure toi de jeûner durant trois jours alors je te donnerai la quintessence de ma sagesse et ton pouvoir brillera parmi les hommes je te donnerai les secrets qui te permettront de montrer dans les cieux et qui feront de toi un homme dieu dans ton naissance va je te donnerai les secrets qui te permettront de monter dans les cieux et qui feront de toi un homme dieu dans ton naissance va j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce chapitre ce chapitre 14 et des tablettes des mouds l'atlante merci d'être parmi nous je suis choyé que vous ayez que vous ayez resté si longtemps parce que c'était assez long wow ça me laisse dépourvu de mots quel plaisir que j'ai à l'air pour vous mesdames bien sûr alors faites faites nous signes faites nous signes partagez et ne restez pas trop loin et jusqu'à la prochaine jusqu'au prochain chapitre on prend un break quoi profit ce serait quoi chapitre 15 qui d'après moi qui n'a pas l'air d'être trop trop loin mais on va garder ça pour 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 le prochain épisode comme on dit alors merci alors merci restez branchés tiens merci 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 merci